Vous m'entendez là ? Je suis ravi de venir auprès de vous pour parler de tout ça. Parmi mes casquettes, il y en a une qui est importante en termes de déclaration d'intérêt, pour qu'il y ait de confusion dans votre esprit. J'ai accepté aussi la présidence d'un organisme d'une ONG qui s'appelle la Fondation Nicolas Hulot. J'essaierai d'être un peu clair, de temps en temps je prends des positions d'un point de vue ou d'un autre, donc j'essaierai d'être un peu clair, mais j'aime autant que ce soit complètement transparent pour vous. CarbonCat, c'est une entreprise commerciale qui a pour but de donner des conseils, de les vendre plus exactement, auprès de grandes entreprises, pour les aider à prendre en considération les questions de changement climatique et de les aider à faire évoluer de manière aussi importante que possible leur business model. Concernant la Fondation Nicolas Hulot, c'est une action pour moi qui est non rémunérée. Alors, je suis content parce que je pense que je ne suis pas du tout du genre à dire à les jeunes, démerdez-vous, c'est votre problème finalement. Il se trouve que j'ai une thèse d'économie de l'environnement en 1983, ça ne me rajeunit pas vraiment. Je pense qu'aucun d'entre vous, enfin je parle de la majorité du public, n'était né à ce moment-là. Donc je ne crois pas du tout que ce soit votre problème, je pense que c'est le nôtre, c'est le nôtre au sens de le vôtre, le nôtre, et qu'il y a pas mal de sujets à voir. La raison pour laquelle cet après-midi, on va parler beaucoup de finances, donc successivement avec Gaël Giraud qui sera présenté ultérieurement, et Nicolas Boulot qui est ici, c'est que cette affaire financière, elle est quand même vraiment importante. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on vit dans un monde qu'on peut rapidement, grossièrement, un peu de manière un peu rapide, décrire comme étant un monde de capitalisme financier. Il y a plein de formes du capitalisme depuis que ce mot existe et depuis que les structures existent, je ne parle pas assez fort. Bon, alors je vais essayer de me rapprocher du micro. Donc le mot capitalisme est un mot un peu compliqué à traiter, mais le mot capitalisme financier, il dit quelque chose. Il dit que la question de la finance était très importante dans l'évolution de ce monde actuel, et donc traiter de transition écologique sans parler de finances, je ne sais pas, Nicolas tu vas adorer cette image, c'est parler de mariage sans parler d'amour. Donc ça n'existe pas, c'est juste un sujet central. Ça ne veut pas dire du tout que c'est ce sujet, il y a plein d'autres sujets, mais celui-là il est important. Je n'ai pas du tout l'intention, en discussion avec vous en une heure, de traiter l'ensemble de tous les problèmes, mais on va essayer de... Donc j'ai laissé le titre là, j'ai été politiquement très correct, mais ce n'est pas exactement ça que je vais traiter. Donc je vais vous dire trois choses. Un, la finance se met en mouvement, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, et sur quoi je fonde ça. Deux, elle ne sauvera pas le monde. Et trois, ce que je pense qu'il faut faire maintenant. Alors, le premier point, c'est que oui, elle se met en mouvement. Donc, je ne vais pas commenter toutes les phrases qu'il y a dans ce truc là. Grosso modo, c'est mon expérience personnelle, on a créé CarbonCat avec Jean-Marc Jancovici en 2007. Nos premiers clients, c'était des industriels, des gens du monde des services. On n'a pas vu de banquier ni de financier, et en fait, on ne les a jamais vus sur ces sujets-là avant 2014. Il y a forcément une petite exception dans un coin, mais grosso modo, non. Ce sujet n'existait pas dans le monde de la finance. Je ne sais pas si Nicolas va rebondir sur cette question tout à l'heure, mais grosso modo, il y a deux grandes idées qui sont derrière ça. La première, c'est que la finance, la banque, l'assurance, tous ces services-là considèrent que leur business n'est pas de s'occuper de l'économie réelle, mais c'est de s'occuper en surplomb de besoins de l'économie réelle. Donc, d'une manière un peu synthétique et un peu simple, ces gens-là considèrent que la finance, la monnaie, tous ces trucs-là sont neutres et donc n'ont pas de rapport avec l'économie réelle. Donc, il dit que si l'économie réelle fait du carbone, très bien, c'est le problème des régulations de l'État. Nous, ce n'est pas notre affaire. Nous, on finance les bons projets et point barre. Donc, il y a peut-être d'autres raisons, mais j'ai dit deux, mais c'est quand même ça la raison principale. Alors, en 2014, il se passe un événement assez important dans ce petit landerneau de la finance. 2014. C'est que dans le cadre de la préparation de la COP21, Ban Ki-moon, qui était à l'époque secrétaire général de l'ONU, depuis décédé, se dit, bon, quand même, il faut que je fasse venir le monde de la finance pour une raison un peu théorique, qui est la suivante. C'est que les conventions climat, c'est-à-dire les espèces de rituels chaque année, sur le thème, on va discuter entre nous de comment lutter contre le changement climatique, qui existe depuis des années, dont une des plus importantes que vous connaissez, c'est la COP21 à Paris, en 2015. Ces conventions climat sont sympas, elles se font et se déroulent entre États, ou entre représentants de l'État, et ça pose deux problèmes. Un, c'est que les représentants des États qui sont dans ces conventions climat, ce sont plutôt les représentants des ministères de l'environnement, pour la faire un peu simple et un peu caricaturale, donc on ne voit jamais les finances. Donc du coup, les ministères de l'environnement disent des trucs et des machins, puis quand ils rentrent à la maison, ils sont un peu tapés sur les fesses par les financiers qui disent, c'est sympa, mais non, quoi. Tout ce que tu as lâché dans la convention, moi, je ne te le donnerai pas, donc par rapport à nos monnaies, quoi. Et puis, deuxièmement, plus important, c'est que les États, or, le climat, c'est un bien public mondial, mais c'est aussi, vu d'aujourd'hui, plutôt un bien commun mondial. Alors je ne sais pas si Gaël nous reparlera de ça, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La notion d'après-guerre, que pour gérer un bien public, en fait, c'est les organisations étatiques qui sont les mieux placées, ça se discute beaucoup. Et cette idée un peu théorique, un peu conceptuelle, est arrivée dans l'esprit des négociateurs. Ils se sont rendus compte que si on n'embarguait pas les parties prenantes à la question climatique, qui sont les entreprises, les financiers, les ONG, les organisations syndicales, on avait assez peu de chances d'atterrir quelque part. Donc, si on a des discussions, on en reparlera, parce que c'est un sujet à la fois théorique et pratique. Bref, l'ONU s'est rendu compte de ça. Et donc, on sort un peu de l'idée de discussion inter-étatique et on essaye de faire venir les parties prenantes, dont, évidemment, dans un monde qui est capitaliste, les financiers sont des acteurs importants. Ils viennent donc à cette réunion de l'ONU. Et certains d'entre eux, s'entend en levant venir, prennent des engagements. Donc, il y a des coalitions qui se... Vous voyez le mot pledge, là. Pledge, c'est engagement en anglais. Pas très fort en anglais, mais ça, j'ai à peu près compris que c'était ça que ça voulait dire. Et donc, vous avez tout un tas d'acteurs financiers qui se disent, c'est bon pour moi, peut-être pour la planète par ailleurs, mais c'est bon pour moi de commencer à expliquer au monde entier que je m'engage sur la question financière. Cela étant, le raisonnement de ces acteurs-là, donc des acteurs financiers, c'est de voir le changement climatique comme un risque ou comme une opportunité. Pour être très concret, et c'est un des sujets de l'après-midi, ça veut dire que leur problème n'est pas de se dire il faut que je mette de l'argent dans la lutte contre le changement climatique. Ce n'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est de se dire ah oui, c'est un risque ce truc-là. Donc, mon argent risque de partir en fumée s'il y a des problèmes que je n'avais pas vus. Donc, le discours à tenir, si on veut être compris du monde financier, c'est un discours de risque parce qu'eux considèrent que leur métier, principalement, c'est un métier de gestion de risque. Et dans l'ensemble de cette petite communauté, il y a un gars qui est quelqu'un d'important qui s'appelle Marc Carnet, qui est à mon avis toujours gouverneur de la Banque Centrale d'Angleterre. Je ne vais pas vérifier récemment, mais je crois que oui. Et à l'époque, il était également le président du fonds de stabilité financière ou du conseil de stabilité financière, qui est une institution qui a été créée après la crise financière de 2008-2009 sur l'idée que finalement, on n'avait pas du tout vu venir la crise et que ce serait quand même pas mal. Alors, c'est au sein du G20, des 20 pays qui se prennent pour les plus importants du monde, on va dire ça comme ça. C'est au sein du G20 que ce truc-là est créé par le G20 et ça réunit les banquiers centraux, donc la BCE, la Banque d'Angleterre, la Fed, la Banque du Japon, la Banque Centrale. Ça réunit ce qu'on appelle les régulateurs, c'est-à-dire les gens qui sont chargés de réguler les autorités, par exemple l'AMF, l'autorité de marché financier. Et ça réunit aussi les directions générales du Trésor, donc en France, on appelle ça Bercy, l'endroit où on gère l'argent, Bercy. Et donc, Barc-Carnay a un pouvoir considérable. Donc, quand les ministres des finances du G20 en 2015 lui demandent est-ce que la question climatique pose des problèmes sérieux à l'économie, c'est une question qui est posée à quelqu'un qui est très importante dans l'histoire, enfin dans le système de pouvoir, on va dire ça plutôt comme ça. Et ce Marc-Carnay lance des travaux analytiques et dit, ah oui, oui, effectivement, c'est important. La question du changement climatique, c'est bien une question d'ordre systémique. Alors, pour ceux qui n'ont pas complètement en tête ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que quand vous avez une crise financière, c'est un système qui s'est mis en crise. Et cette crise systémique, ça veut dire que des comportements individuels des uns et des autres s'agrègent pour faire un truc bizarre, qui n'est pas complètement la volonté des uns et des autres, mais c'est le collectif qui fait un effet de système. Et chacun, croyant qu'il fait bien, au total, ça crée une crise. Et donc, le risque systémique, c'est un risque très important dans le petit monde financier parce que ça veut dire que c'est l'idée qu'à un moment donné, c'est comme un jeu de domino, les trucs partent en cascade. C'est évidemment la première très, très grande crise systémique qu'on a connue dans l'histoire de l'Occident, c'est la crise de 29. Et la crise de 2008-2009 est aussi une crise qu'on considère comme systémique. Donc, c'est un effet de système qui a généré cette crise. Je pense que Nicolas va en parler tout à l'heure. et ce Marc Carnet réfléchit à ça avec ses équipes et qu'on finit par conclure que oui, effectivement, la question climatique est un risque systémique. C'est important, peut-être que pour vous, c'est totalement anecdotique, mais pas du tout. C'est important parce que c'est une manière de rentrer dans le logiciel, si j'emploie un terme un peu à la mode, dans le mode de raisonnement de la communauté financière, de rentrer par cette entrée-là. Et il dit qu'il y a trois catégories de risques, le risque physique, le risque de transition et le risque de responsabilité. Vous voyez des jolies courbes en rouge, en jaune, en bleu. C'est assez simple ce que ça veut dire. Ça veut dire que de deux choses, une, trois choses, une plus exactement. Première hypothèse, on ne fait rien dans la lutte contre le changement climatique, ce qui est quand même l'hypothèse centrale à ce jour. Dans ce cas-là, l'augmentation de la température moyenne planétaire augmente au moins de 4-5 degrés d'ici 2100. Ça dépend de tout un tas d'autres facteurs, mais c'est des ordres de grandeur. Et donc là, on a un changement climatique massif et des conséquences extrêmement lourdes sur lesquelles je ne vais pas discuter parce que je n'ai pas le temps. Et du point de vue de l'économie, énormément de risques physiques. Donc je vais prendre juste un exemple. Vous avez une raffinerie en bord de mer. Le risque physique, ça veut dire juste qu'elle va être submergée et qu'elle risque de passer à la casse parce qu'elle ne pourra plus fonctionner. De l'autre côté, c'est-à-dire en bleu foncé en bas, c'est le scénario inverse polaire dans lequel, au contraire, dès maintenant, puisque le moment de l'infection, vous avez le sommet des émissions de gaz à effet de serre qui sont en ordonnée et elles se mettent à décroître, c'est maintenant, c'est 2020. Donc il est très très longtemps qu'on sait que pour être sur la trajectoire de 2 degrés ou 1 degré 5, il faut cesser la croissance des émissions de gaz à effet de serre en 2020 et puis les faire descendre très vite. Donc dans l'hypothèse un peu héroïque selon laquelle on ferait ce trajet-là, ce qui se passerait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un risque de transition. C'est donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on passe rapidement d'une économie très carbonée puisque 80 et plus de pourcents de l'énergie qu'on utilise actuellement dans le monde est d'origine fossile. Et le but du jeu, c'est de réduire très très fortement cette dépendance aux énergies fossiles. Dans ce cas-là, tous les acteurs industriels et financiers qui dépendent de ces énergies fossiles voient leurs valeurs boursières se casser la figure. Donc prenons un exemple très simple, Exxon, Total, toutes ces boîtes-là sont extrêmement profitables, ont des valeurs boursières, c'est en général le top 5, 10, 15, 20 des valorisations boursières tant à Paris qu'à Londres ou qu'à New York. Si on disait demain matin à M. Pouyanné, t'es sympa, mais en fait non, tu vas arrêter de vendre du pétrole et du gaz, je pense que Total vaut plus un euro, vaut plus un sou, et Total ne vaut plus un sou, ça va alors vous dire s'effondre. Et ceci, par effet de cascade, puisqu'il n'y aurait pas que Total, il y aurait tout un tas d'autres entreprises, ferait qu'on aurait une crise majeure. Bon, ça, c'est ça, le risque de transition. De manière un peu plus simple et très concrète, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ne seraient plus capables de faire la moindre affaire parce qu'on aurait décidé qu'il ne fallait pas qu'elles le fassent puis qu'elles sont mauvaises pour le climat. Le risque de responsabilité, je pense que c'est plus facile et plus simple à décrire encore, puisque vous savez ou vous ne savez pas, j'en sais rien, mais il y a un petit millier ou un gros millier, j'en sais rien maintenant, de procès qui sont faits soit contre les États, soit contre les entreprises. Donc la Fondation Nicolas Hulot pour un exemple a introduit une action en justice contre l'État français. Il y a plein d'actions contre les entreprises qui se font. Le but du jeu est assez simple, c'est de dire aujourd'hui, demain, après-demain, ce changement climatique fait des victimes. Comme on sait de manière extrêmement simple et ultra documentée par les recherches scientifiques en cours et par les travaux de synthèse du GIEC, qu'il y a une causalité très, très directe entre les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique. Le changement climatique est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Ceux qui émettent des émissions de gaz à effet de serre sont donc responsables, voire coupables, des souffrances des dites victimes. Donc les victimes ont vocation à revendiquer des réparations et attaquent les entreprises. Alors aujourd'hui, en ce moment-là, même, il y a Exxon qui est attaqué sur un autre angle, mais c'est quand même lié à ça qui est un angle de mensonge sur les conséquences de son activité. Alors, une fois que j'ai dit ça, je continue mon propos. Je vais aller assez vite après avoir un temps de questions. On se dit, ah ben c'est génial ! La finance a enfin compris que c'était un problème majeur et donc, bienvenue, le monde est sauvé. Et bien, pas complètement. Pas complètement. Donc là, je vous ai donné quatre exemples de la souris dont accouche, on dit quoi ? On dit un éléphant accouche d'une souris ? C'est ça qu'on dit ? C'est ça ? Là, c'est la souris. Juste avant, c'était l'éléphant. Et donc, je vous la fais un peu bref. Marc Arneff fait son rapport, lance un gros travail analytique présidé par Michael Bloomberg, que vous devez sans doute connaître au moins de nom, qui était le maire de New York, qui était un homme d'affaires extrêmement connu aux Etats-Unis, qui a une société qui s'appelle Bloomberg. Et l'Europe n'est pas de reste et donc lance un travail d'analyse qu'il confie à un high-level expert group, donc un groupe de haut niveau, comme on dit, pour dire comment on prend en considération toutes ces questions-là. Et vous verrez, alors là, je vais parler chinois pendant deux minutes, définir une taxonomie européenne des activités durables, intégrer les enjeux de soutenabilité aux reportés d'entreprise. Ce n'est pas chinois, mais c'est langue de bois européenne. Créer un standard pour les obligations vertes des indices bas carbone, créer un écolabel européen pour certains produits financiers verts. J'ai mis des petits points parce qu'il y a peut-être probablement d'autres trucs dans le catalogue. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Je ne me permettrais pas de critiquer les gens qui prennent des responsabilités, qui lancent des actions. Ce n'est pas que ça ne sert à rien, mais vous voyez bien le sujet qui est traité par cette affaire-là. C'est un sujet d'information. Donc, grosso modo, ce que considère Marc Carnet dans son discours, l'isoleuve, il n'y a pas grand-chose à lire sur la question du climat. Il y a les synthèses du rapport du GIEC, le discours de Marc Carnet est un peu incontournable. L'isoleuve, vous verrez, c'est quand même sidérant. Vous avez un gros chapitre initial et une grosse discussion sur le fait que le climat, c'est en gros la fin du monde, c'est apocalyptique. Et à la fin de l'histoire, la recose, il faudrait qu'on soit mieux informé sur le sujet. Et être mieux informé sur le sujet, c'est en fait qu'est-ce qui est bon pour le climat, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le climat. Ça, c'est la taxonomie. La soutenabilité, rajouter au reporting des entreprises, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que les entreprises devraient informer mieux les investisseurs financiers sur ce qu'elles font en matière de climat. C'est ça que ça veut dire en français. Ça veut dire qu'en gros, pour la faire extrêmement rapide et synthétique, aujourd'hui, les entreprises rendent des comptes aux parties prenantes. Elles publient leurs comptes. C'est un peu plus vrai en Europe qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays, mais quand même, grosso modo, on publie des comptes en tant qu'entreprise. Les comptes, c'est des comptes financiers, c'est le bilan, c'est le compte de résultats, c'est des choses de cet ordre-là. Là, le but du jeu, c'est qu'on rende des comptes sur des choses plus qualitatives ou plus extra-financières qui sont comment on appréhende le risque financier lié au changement climatique et comment on s'adapte au changement climatique. C'est des choses comme ça. Mais c'est de l'information qu'on donne au secteur financier. Créer un standard pour les obligations vertes. Alors là, c'est assez simple à comprendre aussi. Donc, il faut juste comprendre ce que veut dire obligation. Une obligation dans le monde financier, c'est en gros un moyen de se faire prêter de l'argent. Donc, pour se faire prêter de l'argent sur un marché financier, j'émets une obligation. C'est un instrument financier qui est très simple, qui est, grosso modo, celui qui achète un morceau d'obligation ou une obligation. En gros, vous prête de l'argent. Alors, une green bond, une obligation verte, c'est juste quelque chose qui dit en contrepartie du fait que tu me prêtes de l'argent, moi, je vais faire du green. Il faut juste se mettre d'accord sur ce que c'est que le green, ce qui est un sujet un peu difficile. Et donc, créer un standard pour les obligations vertes, ça consiste à qualifier un peu mieux les obligations vertes. Alors, je vais vous raconter une histoire très simple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Vous êtes une activité d'aéroport international. L'aéroport et l'aviation, c'est un truc qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Vous décidez que vous allez réhabiliter l'aéroport en mettant du bois issu de forêts durablement gérées. Vous limitez un peu le plastique et crac, vous émettez une obligation verte sur la réforme de votre aéroport. Est-ce que c'est vraiment très significatif ? Est-ce que les gens qui ont acheté l'obligation verte ne se font pas un peu rouler dans la farine ? C'est un peu le sujet qui tourne autour de cette affaire-là. L'éco-label pour certains produits financiers verts, c'est exactement de la même nature. Donc, vous, vous êtes très jeunes et donc probablement pas épargnants, sauf certains d'entre vous qui sont déjà rentiers. Mais pour ceux d'entre vous qui ne sont pas rentiers, ils en connaissent peut-être quelques-uns. Et donc, ceux qui ont trois sous de côté, qui mettent de l'argent dans un livret A, dans l'assurance vie ou des choses comme ça, vous pouvez avoir la question, ou vos copains ou votre famille peuvent avoir la question de savoir est-ce que cet argent-là ne va pas financer finalement n'importe quoi ? Est-ce que ça va financer l'industrie du crime, l'industrie du jeu et des industries extrêmement polluantes ? Donc, la notion d'éco-label, c'est exactement la notion de la bouffe bio. C'est-à-dire, quand vous allez dans votre magasin préféré, vous avez un petit éco-label, vous voyez ce qu'il y a. Il n'y a pas que la nourriture bio, il est cosmétique, le shampoing, il y a une tas de trucs avec des petites étoiles. Et ça, ça vous raconte l'idée que si vous achetez ce produit-là, il est fait selon un cahier des charges. L'éco-label pour l'épargne, c'est le même genre de truc. Ça consiste à vous informer sur comment va être utilisée l'épargne sur laquelle vous allez investir. En France, là, je vous ai donc raconté la feuille de route européenne. En France, il y a d'autres initiatives qui existent. Donc là, je cite rapidement Finance for Tomorrow, donc c'est Paris Europlace, donc c'est la place financière de Paris qui a lancé l'initiative en disant on veut devenir des leaders de la finance verte. Les Green Bond, je viens d'en parler, mais la France est très active sur ce sujet-là. et l'État français a ici aussi émis un Green Bond et il y a pas mal de travaux qui se font sur l'évaluation des risques pour les acteurs privés. Je le sais un peu parce que je suis évidemment en conflit d'intérêt complet dans tout ce que je vous dis puisqu'en tant que Carbon 4, nous faisons des travaux d'évaluation. Je plaisante, mais c'est pour dire que je pense que c'est important quand même l'information. Ma thèse dans les moments qui suivent, c'est que ça ne suffit pas du tout, mais ce n'est pas parce que ça ne suffit pas que ce n'est pas nécessaire. L'article 173 et les fameux rapports successifs, je les cite parce que c'est une initiative française importante qui a été prise en 2015, en 2015, au moment de la préparation de l'accord de Paris. Il y a une loi qui est tombée dans la même année, c'est un peu le hasard des calendriers, qui est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a été portée par le ministre de l'Environnement de l'époque qui s'appelle Ségolène Royal. Elle a réussi à coller dans cette loi-là un article qui dit qu'il va falloir que vous reportiez de l'information, c'est l'article 173, sur l'information qui est rendue obligatoire à toute une série d'entreprises à partir d'une certaine taille. C'est une initiative, je redis, je vais la critiquer un petit peu, mais pas sur le fait qu'elle n'est pas nécessaire, mais sur le fait qui n'est pas suffisante. C'est utile parce que ça oblige les uns et les autres à partir d'une certaine taille de faire leur bilan carbone et de se dire au fait en quoi je suis contributeur négatif en l'occurrence sur le changement climatique. Les régulateurs, donc j'en ai parlé rapidement, la banque centrale, l'autorité des marchés financiers, il y en a d'autres un peu plus sophistiqués, ces gens-là commencent à intégrer la question du changement climatique. Le NGFS, c'est une initiative qui a été prise par la Banque de France qui consiste à créer un réseau de banques centrales. Aujourd'hui, à ma connaissance, il y a au moins 40 acteurs là-dedans. Et ces gens réfléchissent ensemble sur la question de savoir comment on fait. Alors je vais vous dire en gros le problème qu'ils ont, ça parlera aussi, excusez-moi de reciter Nicolas, excusez-moi Nicolas, mais en fait, en gros, le problème qu'ils ont tous, c'est de se dire si on va trop vite pour limiter le risque physique au changement climatique, on va accélérer le risque de transition. Et donc, en tant que régulateur, comme leur position à eux, c'est d'éviter les crises, ils ont extrêmement peur de mettre, le potentiel de mettre trop d'un côté et que ça génère de la casse et donc une crise financière majeure pour rappeler un chat et chat. Bon. Donc là, j'ai terminé mon premier point. J'ai été un tout petit peu plus long que prévu, mais ça va. Il faut vous démontrer qu'il se passe des trucs. Donc, je dis ça parce que vous êtes jeunes et que je... J'aime beaucoup discuter avec vous, même si vous êtes plus jeunes que mes enfants et un peu plus âgés que mes petits-enfants. j'aime beaucoup discuter parce que même si on ne va pas vous filer la patate jaune, c'est quand même des sujets d'intérêt pour vous et j'entends très, 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 très souvent dans les discussions avec les jeunes, il ne se passe rien et on ne comprend pas. Il ne se passe pas rien. Il se passe des choses. Après, on peut juger et moi, je juge que c'est largement insuffisant. Donc, c'est un autre débat. Mais le côté non, attendez, il ne se passe juste rien. On est en train de partir directo à l'apocalypse. Sans rien faire, ce n'est pas tout à fait ça la réalité. Donc, moi, j'essaye d'être autant que possible un tout petit peu objectif. Alors, pourquoi ça ne va pas sauver le monde ? Parce que, je dis le cas du raisonnement mainstream est le suivant. Les marchés financiers sont globalement efficients. Il faut juste un prix du carbone au bon niveau et une bonne information sur les risques financiers. Ce cadre est pour le moins discutable en théorie. Là aussi, je laisserai Gaël et Nicolas en parler. C'est vraiment majeur, ce truc-là. En gros, l'idée, c'est que vous avez une représentation intellectuelle d'un système de marché dans lequel vous dites si vous laissez les acteurs se débrouiller entre eux et échanger la bonne information, la théorie économique vous dit que tout ça conduit à un optimum. La théorie économique en question est une théorie qui est totalement déboussolée, qui est à mille années-lumière de la réalité. Cette théorie, c'est pour ça que c'est discutable, mais je n'ai pas le temps d'en discuter, je ne le ferai pas. Ils reconnaissent quand même que ces échanges et ce système de marché ne fonctionneraient pas très bien si les fameuses externalités comme le changement climatique n'étaient pas intégrées dans le marché. Pour intégrer le changement climatique dans le marché, il faut mettre un prix au carbone. Sauf que pour mettre supposons même une minute et demie que ce soit vrai, les mêmes font des grands calculs savants. Je les connais bien parce que j'ai fait partie des deux commissions françaises qui permettent de faire ces calculs. La commission présidée par Alain Quinet en 2008 puis la même en 2009 et la même présidée en 2019. Et elle dit la chose suivante, c'est que le prix du carbone, donc le prix de la tonne de CO2 qu'il faut mettre dans l'économie pour qu'on atteigne les objectifs qu'on se donne, c'est-à-dire en gros la neutralité carbone en 2050, ça doit être de l'ordre de 250 euros la tonne de CO2 en 2030 et à peu près 800 euros en 2050. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du prix du carbone, du CO2 dans la taxe carbone française qui a mis le pays à feu et à sang ? 1 euro, qui dit mieux ? 30 euros, qui dit mieux ? Personne ne le sait. Bon, ça, c'est déjà pas mal, c'est une information, donc c'est 44,6 cette année euros la tonne de CO2 et pour ceux qui ont dit 30, c'est parce qu'ils ont en tête un autre truc qui est le marché européen de quota de CO2 qui se balade entre 25 et 30 euros la tonne de CO2, donc c'est deux prix un peu différents et le prix du carbone en question, c'est un prix qui n'adresse que l'usage qu'on en fait du fioul, du gaz et de l'essence, ça n'adresse pas le méthane, ça n'adresse pas d'autres gaz à effet de serre. Donc c'est quand même vraiment évident, il n'y a pas besoin de faire 50 ans d'études pour se dire si à 44,6 euros la tonne de CO2 le pays est à feu et à sang, c'est peut-être pas demain qu'on aura 250 euros la tonne de CO2 donc ce truc-là ne marchera pas, même si, je dis ça de manière un peu détendue là, mais même si je suis très persuadé que c'est quand même intéressant de faire augmenter ce prix pour une raison relativement simple et facile à comprendre c'est que vous êtes quelqu'un qui avait des arbitrages à faire dans la vie vous dans 5 à 10 ans quand vous aurez gagné assez d'argent pour vous payer une baraque vous ferez des arbitrages du style est-ce que je change mon chauffage est-ce que j'isole ça va me coûter 20 000 balles 30 000 40 000 50 000 euros versus le même argent pour aller faire un tour aux Maldives donc vous savez que dans 10 ans il n'y aura plus de Maldives donc c'est quand même la fête d'aller voir les Maldives aujourd'hui bon en gros vous allez aux Maldives et donc pour ne pas faire cet arbitrage il faut que ce soit rentable pour vous de faire l'isolation et donc au prix actuel de l'essence c'est pas pardon du chou du gaz c'est pas rentable donc c'est assez logique de considérer qu'il faut augmenter un peu le prix dernier point plus important c'est que sur le plan pratique concret depuis donc 2014-2015 on voit beaucoup de communication sur le fait que la finance prend en considération les questions climatiques c'est un sujet qui est vraiment un sujet de com très important c'est extrêmement difficile de ne pas en parler à ne pas voir qu'on en parle dans les journaux tous les matins y compris les journaux financiers c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 10 ans on n'en parlait pas du tout cela étant en pratique il ne se passe rien alors je parle de gestion indicielle je ne sais pas si Nicolas t'en parlera après j'en sais rien mais quand même grosso modo l'idée c'est que le gros de la gestion actuellement des fonds d'investissement c'est une gestion qu'on appelle passive qui consiste à suivre et à se coller à des indices et les indices par exemple l'Eurostock 600 ou le Dow Jones c'est des indices qui reflètent exactement la situation de l'économie actuelle qui est ultra carbonée donc si vous suivez très très méticuleusement dans votre gestion ces indices vous faites vous faites une gestion qui est très carbonée par des fichions l'autre truc qui est plus marrant et plus subtil je trouve mais qui est quand même vraiment marrant c'est que le think tank qui s'appelle Le Chiffre Project qui est présidé par Jean-Marc Jancovici au sein duquel il y a un très créatif qui s'appelle Michel Lepetit qui est un ancien assureur qui regarde les choses un peu de manière scrupuleuse il s'est amusé à regarder les rapports sur la solvabilité de la situation financière des sociétés d'assurance je ne savais même pas que ça existait ce truc là et donc les sociétés d'assurance comme toutes les boîtes en fait elles font deux rapports il y a le vrai rapport qui est le rapport financier dans le monde des assurances c'est le rapport sur la solvabilité et la situation financière des sociétés d'assurance et puis vous avez un autre rapport à côté qui est le rapport RSE un rapport où vous êtes beaucoup plus qualitatif donc dans le rapport dit responsabilité sociale et environnementale vous expliquez en quoi c'est vraiment terrible le changement climatique c'est une préoccupation extrêmement lourde et que donc vous en rajoutez des caisses et puis dans le vrai rapport c'est-à-dire celui qui est lu par les gens sérieux parce que le deuxième rapport est lu par les poètes dans le vrai rapport vous cherchez activement donc vous mettez climat dans les mots-clés vous savez il y a des applis des chercheurs qui vous permettent des systèmes de recherche de mots-clés mais vous ne trouvez pas juste ça qui se passe alors pour quelles raisons ? pour des raisons relativement évidentes c'est qu'on a beau dire et beau faire la réalité vous rattrape très vite donc vous faites des grands discours sur cette affaire-là sauf que non un le moindre calcul de base vous fait montrer que c'est pas très rentable de faire du vert ou du proclimat alors il y a une des raisons c'est que le carbone n'est pas assez cher mais enfin quand même grosso modo quelles que soient les raisons c'est pas très rentable donc dans un capitalisme qui est très financiarisé ce qui drive beaucoup en tête de pont l'action des présidents des CIO des grandes boîtes qui elles-mêmes ensuite vont répercuter tout ça dans les chaînes de sous-traitance jusqu'à la toute petite PME c'est la rentabilité le retour sur investissement la rentabilité des capitaux propres et le cours de bourse je vais vous donner un exemple très 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 concret très basique on connaissait à une époque on connaissait toujours mais à l'époque j'en avais beaucoup discuté avec eux un équipementier dont je ne donnerai pas le nom produisant des équipements pour une entreprise qui fait du ciment dont je ne dirais rien d'autre que c'est le leader mondial et l'équipementier était quand même un peu étonné parce qu'il a fait des équipements qui permettent à son client potentiel de faire des grosses économies d'émissions de gaz à effet de serre le seul tout petit problème c'est que le taux de retour sur investissement au lieu d'être de 3 ans il était de 4 on va faire simple alors un retour sur investissement ça veut dire combien de temps il me faut pour récupérer l'argent que j'ai mis au départ donc si vous avez une dépense d'un million d'euros et qu'on vous dit au lieu de faire 1 million tu vas faire 1 million 200 000 c'est un peu plus cher donc c'est un peu plus long pour récupérer ton argent pour le même service et donc là le client en question dont je ne dis pas qui il est il lui dit il n'y a absolument pas question le même faisant de très beaux rapports de développement du rat pour expliquer en quoi le changement climatique est un truc vraiment important sur lequel il faut être extrêmement vigilant et faire tous les efforts du monde pour y arriver enfin faire tous les efforts du monde sauf sacrifier la rentabilité sur fonds propres le deuxième argument qui rend très difficile cette affaire là c'est les questions d'argent toutes bêtes dans le système économique alors c'est des grosses banalités mais il faut quand même se les redire parce que je pense que tant qu'on ne traite pas ces banalités on n'a pas la moindre chance de faire des choses très efficaces c'est les histoires d'argent personnel des dirigeants et des équipes dirigeantes vous savez vous ne savez pas mais par exemple demain matin l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a envie de créer une belle boîte et puis au bout de deux ans ça marche assez bien et vous allez chercher un investisseur financier pour accélérer votre croissance l'investisseur financier sa préoccupation principale ça va être dans ses termes à lui d'aligner vos intérêts avec les siens donc il va se débrouiller pour que votre rémunération soit d'autant plus importante que vous rendez beaucoup d'argent à l'actionnaire financier c'est comme ça qu'il va faire donc ça veut dire quoi ça veut dire que votre préoccupation une fois que vous aurez accepté ce marché votre préoccupation en tant que manager ça va être de faire gagner le maximum d'argent à votre financier puisque c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos propres revenus le tout petit problème de cette affaire là c'est que les calculs qui sont faits pour réussir à dire c'est quoi créer de la valeur pour l'acteur financier c'est des calculs qui sont faits avec un taux d'actualisation donc un taux qui donne une valeur au temps et si le taux d'actualisation est de 15, 20, 30% ce qui peut arriver tout à fait facilement si si alors le taux moyen de rendement du capital dans les entreprises c'est entre 8 et 12, 15% mais dans le monde dont je parle qui est le monde de private equity dans le monde des investisseurs financiers ils visent des opérations beaucoup plus rentables que ça et donc ça veut dire que ces taux là font tout simplement que vous vous tuez le long terme quand vous faites des taux des calculs actuariels avec un taux d'actualisation de 15, 20% tout ce qui dépasse 15, 20 ans n'existe plus et donc si vous avez des bénéfices environnementaux qui arrivent un peu plus loin ou au contraire des coûts catastrophiques environnementaux qui arrivent un peu plus loin se calculent les élimines donc il y a un lien très fort entre la rémunération et le court terme du dirigeant et ces calculs financiers alors le dernier point là je ne vais pas insister parce que je pense que Nicolas en reparlera assez longuement c'est que tout ça est quand même vraiment très théorique c'est-à-dire que le fait que l'information puisse guider et notamment l'information sur le prix puisse guider la bonne décision économique ouais peut-être sauf que si le prix se met à bouger dans tous les sens et n'importe comment c'est moins vrai est-ce que je vais vous parler de ça je ne suis pas très sûr je n'ai pas envie si je fais peut-être quand même deux mots oui là j'ai fait d'économie et que de l'économie le seul truc c'est qu'il n'y a pas que ça dans la vie donc c'est vrai que depuis 40 ans qu'on est dans un régime de dérégulation financière et un régime selon lequel l'économie marchait c'est quand même une très bonne idée et l'économie qui est hors marché c'est pas une bonne idée ben voilà ce qui se passe donc il se passe toute une série de problèmes qui sont indépendants de tous les raisonnements que je viens de faire qui étaient strictement liés à l'affaire climat et aux externalités et qui posent toute une série de problèmes qui donnent à penser qu'il faut réguler la finance indépendamment de ça alors pourquoi j'en parle et pourquoi je vous le dis parce que je le sais moi d'un point de vue on va dire politique vous avez des blocs de personnes et d'ONG d'assos de militants qui disent depuis très longtemps et notamment depuis la crise de 2008-2009 qu'il faut faire extrêmement attention la finance est capable de nous faire des crises sans qu'on les voit venir précisément parce qu'elle n'est pas efficiente mais ça c'est pas une nouveauté un économiste s'appelle Herman Minsky le dit depuis très très longtemps ce risque de crise financière et tous ces enjeux de non stabilité du monde financier sont indépendants de la question écologique et évidemment il faut quand même en parler parce que si vous vous dites d'un côté j'ai un raisonnement sur le climat voilà c'est ici puis de l'autre côté j'ai un raisonnement ah ouais non mais attendez on a quand même un risque énorme qui nous pèse sur la tête c'est que ça recommence comme en 2008-2009 qui est pour la faire extrêmement simple et rapide je prends un exemple très simple vous avez aujourd'hui aux Etats-Unis quand vous faites des études ça vous coûte une blinde donc vous vous endettez à mort donc aujourd'hui il y a une reprise de la titrisation aux Etats-Unis qui est ce qui a provoqué la crise des subprimes en 2008-2009 sur les pré-étudiants mais il y a plein d'autres trucs comme ça vous avez des prêts sur les cartes bancaires il y a des tonnes de trucs et donc cette mécanique financière elle est toujours susceptible de vous créer des problèmes importants aujourd'hui il y a un mécanisme très très particulier qui est du fait de la position et des actions des banques centrales et notamment en Europe mais aussi aux Etats-Unis les taux d'intérêt sont négatifs ça fait des trucs très très bizarres aujourd'hui dans le système donc il y a beaucoup d'acteurs et d'observateurs du monde financier qui disent faites attention quand même et ceci n'a pas de rapport avec le climat donc moi je dis juste qu'il va falloir que les deux questions qui sont les questions d'instabilité de risque intrinsèque de la finance et les questions de crise écologique se causent entre elles pour trouver des solutions qui soient intéressantes il y a un tout petit mot peut-être sur l'histoire de capturer les régulateurs pour que vous compreniez ce que je veux dire quand je parle de ça regardez si ça vous amuse les questions de nomination respective entre le monde public et le monde privé en France et en Europe alors en France je prends un exemple vous avez un gars dont je ne donnerai pas le nom qui se retrouve au secrétaire généralisé qui au bout de deux ans de carrière dans ce job part chez Amundi qui est un très gros fonds d'investissement Amundi c'est un gestionnaire d'actifs qui pèse un virgule et quelques trillions de dollars milliers de dollars donc c'est 1000 milliards de dollars un peu plus donc le mec passe de l'Elysée chez Amundi ah ouais et il est payé il y a beaucoup de zéros dans sa rémunération chez Amundi je prends un autre exemple une personne que je connais bien donc je n'en ai pas le nom qui est à Bank of America qui passe à l'Elysée et qui ensuite passe chez AXA un ancien directeur général du Trésor qui est devenu un des acteurs les plus importants d'un fonds d'investissement chinois au niveau de la commission européenne vous avez des passages permanents des organismes de régulation aux organismes qui sont supposés défendre les intérêts du monde financier on appelle ça les portes tournantes alors moi je suis assez favorable à ce que les uns et les autres ont pu faire des carrières un peu mixtes parce que je trouve ça intéressant d'avoir le point de vue du public et le point de vue du privé ça c'est intéressant d'un point de vue culturel personnel je ne suis pas contre le public je ne suis pas contre le privé je pense qu'on a besoin des deux mais ce qui est un tout petit peu gênant c'est l'idée selon laquelle quand vous êtes aux affaires publiques le lendemain vous sortez dans l'autre camp j'en connais un autre mais là c'est très très de notoriété publique c'est Bernard Arnault le président de l'LVMH qui fait une grosse opération avec l'Etat dans des conditions fiscales assez sportives et il embauche le lendemain de l'opération l'ancien gars qui était du côté fiscal pour le mettre avec lui vous voyez très bien que ce genre de mécanisme pose des problèmes et n'en plus finir puisque vous ne savez jamais quand le gars est dans une position publique de défense des intérêts de l'intérêt général et des intérêts publics s'il n'est pas en train de protéger les intérêts de son futur employeur même s'il ne le vaut pas et même si c'est inconscient c'est quand même extrêmement compliqué donc on voit bien que les conflits d'intérêts sont un sujet majeur et ce n'est pas anecdotique dans notre histoire parce que vous ne savez pas mais la France les grandes banques françaises les grandes institutions financières françaises sont des banques énormes l'actif géré par la BNP c'est 2000 milliards de dollars ou un truc comme ça ou d'euros c'est juste colossal donc le fait que ce qu'on appelle la capture des régulateurs par le régulier ça veut dire juste en mots très très simples que des acteurs financiers extrêmement puissants ont une influence considérable sur les lois et règlements qui vont nous occuper encore pendant quelques minutes pardon au total c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse à ce que je vais vous dire alors donc du coup si je me résume petit 1 il y a un problème majeur dans lequel la finance a un rôle à jouer qui est certainement important dans le monde dans lequel on est alors vous pouvez considérer que je parle pour ne rien dire parce qu'en fait ce qu'il faut c'est casser ce monde changer le capitalisme on en discutera dans le débat parce qu'il n'est pas exactement de mon avis je pense que ça va être plus rapide de faire autrement mais j'ai peut-être tort donc face à cette situation très simple le monde financier se responsabilise et se dit tiens nous on va faire de la finance verte waouh et là je vous dis ça ne va pas le faire pour les raisons que je viens de vous expliquer et donc ça ne va pas le faire donc ça veut dire quoi ça veut dire que je pense qu'on a intérêt à réguler la finance pour les deux raisons que j'ai dites c'est-à-dire que la finance n'est pas soutenable pour deux raisons elle n'est pas soutenable intrinsèquement au sens où elle est productrice de crise par essence par organisation et elle n'est pas soutenable vis-à-vis des questions qui nous occupent aujourd'hui qui sont les questions d'écologie parce qu'elle n'a pas tendance à financer naturellement et spontanément les activités qui sont climato-flandi elle a plutôt tendance à financer les autres donc je dis en synthèse de tout ça il faut réguler la finance alors une fois que j'ai dit ça je n'ai pas dit grand chose donc j'en dis un peu plus dans ce slide et je fais quatre propositions mais je n'ai pas fait la fin de l'histoire et puis je n'ai pas le temps un augmenter les exigences de fonds propres alors il y a un gros débat là-dessus grosso modo si vous considérez que des banques ou des acteurs financiers sont en risque ou prennent des risques excessifs en fait pour réduire ces risques notamment dans une perspective de problème systémique vous leur demandez d'avoir plus de capitaux propres il y a un sujet qui est sur la table aujourd'hui des discussions de place depuis au moins deux ou trois ans c'est l'idée de est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer ce besoin à capital en fonction de la nature des prêts et des activités de financement qui sont faites donc ça veut dire on demande aux activités qui sont plus vertes de consommer moins de capitaux propres et on demande aux activités qui sont moins vertes de moins consommer de capitaux propres c'est un sujet qui est très discuté aujourd'hui qui est un peu technique donc c'est pour ça que j'ai employé le terme bonus malus c'est un peu simple comme ça de propos les ONG en règle générale sont du côté du malus en disant la priorité absolue c'est de cesser les activités brown et les régulateurs en France la banque de France la CPR sont plutôt du côté du malus donc il y a une coalition entre le régulateur et les ONG et les banquiers sont comme par hasard plutôt en faveur du bonus et très très surprenant et font une pression d'enfer depuis 2015 pour voir réduire les besoins en fonds propres de leurs activités vertes évidemment cette position des banquiers c'est heureusement que le régulateur a un peu les yeux en face des trous est extrêmement dangereuse parce que vous pouvez pour deux raisons c'est que d'une part aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas réduites si vous faites plus de verre elles sont réduites si vous faites moins d'activité et maîtrise de gaz à effet de serre donc pour toute chose égale par ailleurs vous avez des centrales au charbon des centrales au fioul des centrales au gaz vous rajoutez des éoliennes et du solaire et du nucléaire pour faire bien plaisir à tout le monde vous n'avez pas réduit du tout vos émissions de gaz à effet de serre vous les avez augmentées donc la seule manière de réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est de réduire le charbon le pétrole le gaz il n'y a pas de débat là-dessus c'est complètement évident donc c'est priorité à au moins de gaz à effet de serre et évidemment si pour le faire on a besoin de faire des choses qui sont neutres très bien welcome mais ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que c'est pas parce que c'est vert que c'est pas dangereux il y a plein de gars qui vont vous expliquer qui vont sauver la planète avec un machin qui marchera pas et donc on est capable de faire des bulles vertes très facilement le shadow banking rapidement c'est l'idée que il n'y a pas que les banques et les boutiques qui sont réglementées dans la vie il y a aussi tout un tas de trucs un peu compliqués vous avez certainement entendu parler des hedge funds des choses comme ça donc il y a tout un tas dans la ménagerie financière il y a tout un tas d'animaux qui sont pas bien réglementés et donc qui font un peu ce qu'ils veulent les produits spéculatifs dangereux alors ça c'est presque une évidence mais grosso modo quel est l'intérêt social de faire du trading haute fréquence vous gagnez de l'argent parce que vous avez vous allez une nanoseconde plus vite que votre voisin on sait pas trop bien en fait ce qu'on sait en revanche c'est que vous générez des trucs qui sont bizarres et qui ont des propriétés mathématiques un peu compliquées et donc bon je vois vraiment pas pourquoi on ferait ça alors pourquoi on le fait parce que le régulateur étant contrôlé par le régulier il n'arrive pas à imposer que ça se fasse pas je parle pas des paradis fiscaux parce que je pense que vous êtes bien au courant de cette affaire là mais bon tout ça est un ensemble c'est ça que je veux dire en fait globalement vous pouvez pas séparer les questions d'écologie des questions de régulation de la finance alors donc je me résume on n'est pas du tout sur la bonne route ça je crois que c'est complètement clair pour tout le monde la finance se met un petit peu en mouvement et il faut des régulations fortes alors maintenant je vais terminer mon petit propos par la notion alors un peu pompeuse de Green New Deal parce que en fait là j'ai pris j'ai un peu élargi en passant des questions climat aux questions de gestion de la finance mais quand même on voit bien que ce dont il est question aujourd'hui c'est beaucoup plus global que ça c'est vraiment une affaire qui concerne l'écologie le social le politique je ne vais pas vous faire un cours sur les risques politiques qui sont vécus actuellement en Europe et dans le monde et puis sur la partie financière je vous ai dit rapidement en étant un peu soft qu'on avait un risque financière un risque de crise financière majeur mais enfin c'est quand même vraiment complètement évident donc d'une manière un peu politiquement correcte je vous ai dit la mondialisation néolibérale n'a pas tenu ses promesses je crois que c'est un terme qui va bien ça bon alors c'est quoi les leviers et c'est quoi le sujet c'est ça c'est ça alors je suis désolé les couleurs j'ai passé 5 minutes sur Powerpoint je n'ai pas trop je ne suis pas du tout fort sur les couleurs elles ne sont pas très jolies donc vous avez modèle économique reposant sur l'utilisation croissante de l'énergie de ressources naturelles et hautement dérégulateurs vert modèle économique ça c'est le paradis excuse-moi Nicolas ça m'a attrapé quelque chose modèle économique économe bonne énergie ressources naturelles préservant au restaurant la biodiversité et les leviers gouvernance économie finance fiscalité sciences et technologies actions individuelles et collectives les leviers les quatre je les ai trouvés dans un doc qui est vraiment très bien si je vous passerai parce qu'il est vrai qu'est-ce que c'est la protection qu'est-ce qu'il me fait donc voilà c'est ça le truc global c'est une transformation profonde c'est-à-dire qu'en gros peut-être que c'est ça le piège du mot transition c'est que la transition c'est un terme qui vous dit bon bah c'est tranquille on va transitionner gentiment en fait non donc après vous avez que deux grandes options soit vous êtes révolutionnaire et vous dites on va foutre en l'air le capitalisme et on va couper la tête à tout le monde ça ira mieux après bon bain de sang soit vous dites il faut transformer de manière assez profonde mais les autres options c'est pas des options alors je vous ai donné une petite liste à l'après-verre l'efficience bon je crois que c'est clair l'état stratège alors ça c'est peut-être quand même deux minutes et demie peut-être parce que pour le reste je crois que je vais peut-être pas en parler si je vais vous parler d'état stratège et je vais vous parler de compter autrement l'état stratège si c'est important il se trouve que moi j'ai la chance d'avoir des discussions et des échanges avec nos fonctionnaires nos hauts fonctionnaires depuis des années et les conseillers des cabinets ministériels et à l'Elysée bon je ne sais pas si j'ai de la chance en tout cas ça me permet de comprendre un peu ce qui se passe et ce qui est très sidérant aujourd'hui c'est que ces gens là considèrent que c'est au privé de faire le job ils sont vraiment dans une logique de désengagement vraiment vraiment c'est très étonnant d'arriver il faut que je me pince pour le croire ces mecs là sont payés pour défendre l'intérêt général et ils considèrent que l'intérêt général consiste à désengager l'état pour des raisons très simples et très doctrinales qui sont ils considèrent que le poids de l'état et des fonctions publiques dans l'économie est trop important donc quand ils considèrent que ceci est en vrai alors la conséquence c'est qu'il faut désengager l'action donc je leur dis bah tiens vous pourriez peut-être donner un petit coup de main à telle filière qui a besoin oui d'accord mais la filière se débrouille après on verra et donc ils renvoient en permanence la balle aux initiatives privées ce qui est pour moi du délire absolu là je pèse mes mots c'est vraiment du délire certes je ne revendique pas l'économie administrée directive des années marxistes ou des années d'après-guerre on va dire ça comme ça je ne revendique pas forcément je ne revendique pas du tout qu'on refasse l'Union soviétique en France en revanche dans une période de crise majeure dans laquelle la survie de milliards de personnes est en jeu et dans laquelle on prend des engagements massifs qui vont remettre en cause nos comportements nos habitudes nos manières de fonctionner que l'Etat nous explique que ce n'est pas le job de créer un cap et une vision globale mais que c'est aux acteurs privés de se démerder c'est quand même insensé le voir et compter autrement je pense que aussi je peux peut-être vous en dire deux minutes et puis je vais m'arrêter pile à trois heures voir et compter autrement en gros quand vous êtes responsable d'entreprise vous voyez votre entreprise à travers un compte d'exploitation et un bilan vous voyez des euros qui se baladent dans un sens et dans l'autre vous voyez rien d'autre ce me semble quand même extrêmement problématique c'est évident que c'est une limite du système qu'on a au niveau agrégé et au niveau de la gestion des affaires de l'Etat ça revient à une finée à dire on voit les choses à travers le PIB à travers des indicateurs strictement comptables donc du coup vous pouvez faire disparaître un pays alors l'exemple le plus magnifique que je connaisse si j'ose dire magnifique parce que c'est pas du tout magnifique c'est l'histoire de l'île de Nauru qui est une île qui était un tas de phosphate les mecs les dirigeants de cette île ne voyaient que le PIB si j'ose dire ils étaient riches la population était assez riche c'était pas si inégalitaire que ça donc en fait s'ils venaient un peu d'esclaves quand même à gauche à droite d'autres pays mais chez eux ça allait à peu près quand il n'y a pas eu de phosphate ils ont tous été ruinés donc leurs indicateurs leur système de représentation de la vie sociale, politique écologique de l'île étaient complètement déconnectés de la réalité toute simple qui était qui dépendait profondément de leur système de ressources naturelles ceci est évidemment très généralisable Alain qui est là connaît par coeur ce qui se passe en Afrique en matière de gestion forestière c'est juste hallucinant mais parce que on ne voit les choses qu'à travers des lunettes qui sont qui sont très inadaptées le vrai Green New Deal donc pourquoi j'en parle parce que aujourd'hui la patronne la présidente de la commission européenne met ça à l'agenda c'est sa première priorité dans les élections américaines le camp démocrate met le Green New Deal en tête de gondole également en France en Europe on a un problème majeur c'est qu'on est en train de réduire massivement pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure des raisons purement doctrinales notre capacité d'investissement dans le domaine du secteur public vous avez entendu ou pas parler de l'accident de Gênes en Italie donc il y a un pont qui s'est effondré ça a été très révélateur et tout d'un coup les gens se sont mis à regarder les chiffres et les stats et là vous voyez l'effondrement c'est massif c'est en pourcent de PIB et encore je ne vous ai pas montré ce qui se passait avant c'est à dire que quand vous regardez en poids de PIB les investissements publics ils étaient de plusieurs points de PIB dans les années 70-80 ils n'arrêtent pas de s'effondrer et là aujourd'hui on a un niveau tel qu'on n'est même pas capable de réhabiliter notre capital au niveau public donc c'est un désastre et donc il est évident aujourd'hui qu'indépendamment de questions de transition écologique on doit réinvestir on doit refaire nos réseaux ferroviaires moi je ne souhaite à personne d'avoir un incident de train mais c'est quand même juste complètement hallucinant et il y a tout un vous discutez avec des chercheurs du CNRS qui sont dans des logements enfin dans des bâtiments qui sont devenus quasi insalubres enfin ça ne va pas du tout donc il faut investir sans attendre et initier les investissements et je vous ai dit en rouge parce que cette présentation sera diffusée donc vous la garderez parce que là je vais un tout petit peu vite parce que je m'aperçois que j'ai été trop long j'ai insisté beaucoup tout à l'heure pour les désinvestissements je pense que c'est le moment à faire aujourd'hui c'est désinvestir, investir le seul truc sur lequel j'attire beaucoup l'attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on va payer les investissements avec les désinvestissements j'y crois pas socialement c'est impossible vous avez envoyé des subventions aux fossiles à des routiers si vous leur dites demain matin j'arrête de filer les subventions au pétrole ils bloquent le pays on l'a déjà fait l'écotaxe c'est fait la taxe carbone c'est bon donc c'est pas la peine d'être irréaliste moi je préfère qu'on dépense un peu trop d'argent et puis qu'on s'aperçoive qu'on a un peu gaspillé d'argent mais qu'on ne perde pas de temps plutôt que de raconter des histoires qu'on n'arrivera pas à faire le moment est venu donc ça c'est le gros de nos réflexions actuellement là je parle autant en tant que fondation Nicolas Hulot dans la discussion avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen il y a une fenêtre de tir sur le fait que les règles budgétaires qui ont été mises en place par le traité de Maastricht et ensuite le traité européen sont en train d'être discutées et remises en cause donc je pense que c'est le moment aujourd'hui pour faire en sorte que ces blocages là soient levés c'est très technique donc je ne vais pas en parler je n'ai pas le temps et je vais probablement finir par ça puisque je suis en train de vous dire en gros le système économique et de production de consommation et les règles du jeu il va falloir quand même les remettre en cause de manière assez forte je vais peut-être insister deux minutes et demie sur cette affaire de politique commerciale parce que c'est quand même très important c'est un des arguments qui nous est opposé en permanence c'est de dire vous êtes sympas les mecs mais d'abord l'Europe c'est que je ne connais pas le chiffre exact mais mettons 20% des émissions de gaz d'effet de serre mondial je ne sais pas si c'est le chiffre exact peut-être un peu moins j'en sais rien en tout cas c'est l'ordre de grandeur donc on ne va pas sauver le monde à nous-mêmes à nous tout seuls et donc si on s'agite et qu'on est très vertueux et si on se fait tailler des croupières par les chinois les Américains et les autres ce n'est pas une bonne idée alors tout ça c'est parce que c'est un raisonnement qui est fait dans l'idée selon laquelle de même que les marchés financiers sont efficients de même les marchés économiques et le libre-échange c'est un truc qui optimise le monde c'est juste pas vrai il faut que ce soit démontré ou plus exactement c'est démontré avec des modèles qui sont sans rapport avec le réel et donc c'est le moment alors je ne suis pas en train de dire que Trump par raison je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire du protectionnisme et qu'il faut ne défendre que les intérêts de l'Europe contre le reste du monde je suis juste en train de dire que ce n'est pas très raisonnable de penser que c'est intelligent d'être nous-mêmes vertueux de se sacrifier sur le plan économique et de laisser les avantages concurrentiels à monsieur Trump et à monsieur je ne sais pas comment il s'appelle Zipping ce n'est pas une bonne idée donc ces sujets-là sont importants parce que au niveau du mode de raisonnement des mécanismes intellectuels qui sévissent à la Commission européenne et qui sévissent en France dans les grandes administrations françaises le libre-échange est considéré comme étant une vache sacrée donc moi je pense qu'il y a un mouvement important qui se fait aujourd'hui contre le CETA contre le Mercosur et que c'est une bonne occasion de commencer à mettre sur la table ces enjeux et ces questions et là je pense vraiment que ça doit se faire au niveau européen donc voilà en gros je m'arrête là et donc j'essaye de synthétiser tout ce que je vous ai dit très rapidement la dérive climatique s'aggrave c'est bon il faut changer d'échelle donc ça c'était j'espère que vous avez compris ça dans l'heure qui vienne c'est que c'est pas du tout quelque chose de marginal je suis pas révolutionnaire au sens de je crois pas que la bonne idée soit de couper les têtes pour remplacer les têtes coupées par des mecs qui font la même chose mais je pense qu'il faut vraiment changer d'échelle et faire des réformes en profondeur remettre en cause massivement la manière dont on raisonne je crois que la finance a quelque chose à jouer mais que c'est très illusoire de croire qu'elle va le faire spontanément pour les raisons que je vous ai développées et je crois vraiment qu'on a besoin d'un mouvement d'ensemble de cohérence pour que les uns et les autres on ait bien le sentiment que si nous-mêmes on fait notre part on sera pas tout seul et que les autres la feront aussi on appelle ça la coopération conditionnelle c'est chacun d'entre nous est sans doute prêt à faire pas mal de choses mais on a un sentiment rivé au corps qui est un sentiment d'équité de justice et on a vraiment envie d'être sûr que les uns et les autres font le job voilà exactement ce que je voulais dire je vous remercie de votre attention merci beaucoup on va pouvoir prendre quelques questions si vous en avez oui oui j'ai une question simple donc vous militez enfin je sais pas si vous militez mais vous êtes pour un état plus stratège notamment j'imagine dans le domaine de l'énergie comment faire en sorte que l'état prenne des décisions qui soient scientifiquement valides et efficaces pour la transition et la diminution des émissions qu'on voit qu'aujourd'hui on a pas mal de décisions sur des critères plutôt politiques ou idéologiques qui donc là si on regarde les trajectoires prévues pour la production d'électricité par exemple qui seront sans incidence sur la diminution des émissions avec par exemple la baisse du nucléaire vous avez pris le cours de Jean-Marc ? oui on l'a vu je rigole je rigole je vous taquine mais étant donné les premières décisions qui semblent être prises par l'état français comment est-ce qu'on peut faire confiance à un état stratège dans le domaine de l'énergie ? ce que je propose c'est que ce que je propose pour aller vite qu'on prête 2-3 questions et puis après je packagerai parce que sinon je risque d'être trop long sur la première question je me connais du coup j'avais une autre question merci pour votre exposé une autre question sur un autre sujet vous avez parlé de la pression des financiers sur les dirigeants d'entreprises et du PIB comme indicateur aujourd'hui la loi Pacte avec la raison d'être des entreprises propose un autre indicateur est-ce que vous pensez que ce serait un début de solution pour les résultats qui seront regardés ou la pression mise par les financiers n'est plus seulement sur le PIB et sur les résultats financiers mais aussi des objectifs de réduction d'autres choses merci concernant la réallocation des actifs financiers de l'économie très carbonée à une économie plus verte est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi un problème de formation des acteurs bancaires qui ont globalement des formations pas du tout scientifiques et qui n'ont aucune notion de qu'est-ce qu'une ressource qu'est-ce qu'un kilowatt qu'est-ce qu'un litre qu'est-ce qu'une tonne non mais je vais prendre la réponse dans l'ordre inverse des questions est-ce que vous allez faire de la finance demain oui je prends les réponses dans ce sens là non vous avez pas envie de faire la finance non il faut pas caricaturer c'est-à-dire que le patron de BNP c'est un X-Mine je pense donc non il faut cela étant là où vous avez raison c'est que quelle que soit la formation initiale qu'elle soit scientifique que ce soit des énarques j'ai pas envie de dire du mal des énarques aujourd'hui là où vous avez raison c'est qu'il y a un énorme problème de formation partout donc c'est vrai que nous on est très consistant pardon Nicolas ouais donc on est c'est complètement évident mais c'est plus qu'une formation c'est vraiment des questions très importantes c'est pour ça que je suis ravi qu'on fasse cette discussion ensemble c'est que si je suis là c'est précisant parce que je pense que c'est important et donc je suis pas désespéré c'est-à-dire je suis même par exemple on est sollicité très récemment par HEC ESSEC pour que dès le départ il y ait des formations un peu lourdes sur ces questions-là nous en tant que conseil d'entreprise Carbon4 on recommande que les dirigeants du Comex et les top 100 des grosses boîtes se forment à ces sujets-là là où j'ai une petite nuance par rapport à et c'est pour ça que je vous taquine c'est qu'il ne faut pas séparer le monde en deux camps les scientifiques qui comprennent les sujets et les autres qui comprennent rien c'est plus compliqué que ça il y a beaucoup de scientifiques qui ne comprennent rien et donc je suis désolé d'être un peu cash mais grosso modo quand même si je peux me permettre la destruction du monde elle est due à la science alors il y en a qui a des sciences sans conscience n'est que une de là mais je pense qu'il n'avait pas totalement tort mais je laisserai Nicolas qui est beaucoup plus fort que moi sur ces questions-là développer cet enjeu-là non 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 voilà j'espère que j'ai été clair donc vous avez raison il y a besoin de formation il y a besoin d'un truc que j'ai dit il y a deux jours j'ai été à Lyon face à plein de jeunes au GECO les journées de l'économie à Lyon et j'ai beaucoup assisté sur l'idée très simple suivante quelque temps que le dirigeant d'entreprise n'a pas traversé l'angoisse que moi j'ai traversé et d'autres ont traversé de la situation invraisemblable dans laquelle on est qui est extrêmement angoissante tant qu'il n'a pas fait ce petit passage dans des profondeurs psychologiques il ne prend pas les mesures qui s'imposent et pour qu'il passe par ce chemin d'angoisse il faut qu'il se cogne les rapports du GIEC et ceux de l'IPBRS qui sont juste hallucinants donc c'est essentiel ces trucs-là alors la question des indicateurs oui vous avez raison c'est-à-dire que vous avez raison et pas complètement c'est-à-dire que mon point c'est pas tellement de dire il y a le PIB et on a besoin d'autres indicateurs c'est pas tellement le point le point c'est qu'aujourd'hui ce qui fait prendre la décision quand vous êtes ah je vais prendre un exemple vous êtes le patron de Danone vous êtes Bicorp vous êtes tout ce qu'il y a de mieux sur le plan social et environnemental in fine le soir quand vous prenez votre décision vous regardez votre cours en bourse et vous regardez le rendement des capitaux propres point barre et donc vous faites des trucs et des machins mais le jour où votre cours de bourse est menacé en plus sachant que Danone est une entreprise opéable je peux développer donc il y a un vrai problème de schizophrénie c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs importants qui sont ceux qui comptent et on vous rajoute d'autres indicateurs extra financiers qui comptent moins même s'ils sont plus importants qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans donc moi mon point il n'est pas là mon point c'est qu'on ne s'en sortira pas tant que l'indicateur financier de base vous emmène dans le mur parce que je redis tant que vous avez besoin de générer du 15% de performance vous détruisez la planète c'est extrêmement simple et Nicolas aussi et Alain vous expliqueront en large et en travers que mettre un prix à la nature ça ne change rien cet arbitrage parce que le prix sera toujours plus grave la troisième question sur le nucléaire alors je vais répondre en deux temps et je ne vais pas faire un débat sur le nucléaire parce que là en trois minutes je pense que ce serait un peu compliqué je pense que je vais surtout et centralement parler de la question de la gouvernance là où vous avez complètement raison c'est qu'il n'est pas tellement question de se dire on a un état qui est organisé d'une certaine manière c'est-à-dire relativement technocratiquement avec des technocrates et puis une opinion publique et on va laisser les clés du camion à ce système là là vous avez un peu raison parce que ce système là il peut sortir des décisions à bras cadavrantes dans un sens dans l'autre dans l'inverse je ne sais pas vous avez pris le nucléaire moi je vais prendre Lyon-Turin il y a un mec qui a décidé que Lyon-Turin c'est très bien pourquoi Lyon-Turin c'est très bien j'en sais rien je ne sais pas donc je n'en ai pas du tout assez parlé dans mon propos parce que je voulais me limiter je ne me suis pas assez limité donc j'ai déjà été trop bavard mais vous avez raison qu'il y a un problème de gouvernance et il y a un problème de comment on organise la prise de décision de sorte qu'elle ne soit pas complètement délirante le deuxième point qui est un peu spécifique au nucléaire c'est qu'il y a un deuxième débat que je n'ai pas du tout introduit parce que c'était là aussi il ferait 5 heures pour le traiter qui est le débat qui est aujourd'hui qui est installé dans le cadre de la discussion sur la taxonomie je me suis un peu moqué tout à l'heure mais j'ai été un peu taquin la taxonomie européenne la question c'est d'avoir ce qui est vert et pas vert et au niveau européen le nucléaire a été considéré comme non vert alors le gouvernement en France et donc le débat sur la taxonomie européenne ce n'est pas un débat avec des opinions publiques irrationnelles qui ne comprennent rien à la vie il y a au moins 250 ou 300 experts qui ont donné leur avis sur ce truc là donc c'était des consultations assez approfondies et la raison pour laquelle ils ont considéré que le nucléaire n'était pas vert c'est qu'il dit certes il y a le CO2 mais il se trouve qu'il y a d'autres critères dans la vie un tout petit détail c'est que s'il y a un accident nucléaire majeur ça crée des problèmes par exemple et donc je ne veux pas rentrer dans le débat du nucléaire je suis en train de discuter de la question de la gouvernance donc c'est pas parce qu'on a parlé du climat et que le climat est un sujet central qu'il n'y a pas d'autres sujets qui sont des sujets écologiques sur d'autres dimensions qui sont des sujets sociaux qui sont indépendants aussi et donc s'il y a des décisions publiques dans pas mal de pays européens et dans pas mal de pays du monde qui sont pas favorables au nucléaire c'est pas pour des raisons d'irrationalité et d'incapacité de faire des comptes c'est pour des questions d'arbitrage entre différents enjeux qui sont de différentes natures alors concernant la taxonomie et concernant l'Europe le dispositif qui a été mis en place c'est de dire un on a un critère climat on a un critère résilience au climat on a un critère biodiversité on a un critère économie circulaire et on a un critère transversal c'est qu'on va considérer comme vert ce qui est favorable à ces critères dont je viens de parler mais qui est par ailleurs do not harm c'est à dire qui est non destructeur sur les autres critères donc je vous invite à considérer que c'est un tout petit peu compliqué indépendamment des enjeux de gouvernance où je partage le point de vue mais j'ai pas le temps de développer qu'il faut organiser des systèmes de décision qui soient plus démocratiques et qui soient où la science où les sciences soient appelées au parloir mais je vous invite quand même à pas simplifier la vie et à pas considérer que j'ai un critère qui s'appelle le carbone et selon même si je dirige avec Jean-Marc une boîte qui s'appelle Carbone 4 donc je suis quand même intéressé par la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais pas à n'importe quel prix il y a d'autres considérations qu'il est utile et souhaitable de prendre en compte voilà merci si vous avez d'autres questions je vous invite à venir discuter devant pendant la pause sinon je vous ferai passer les présentations et le document que vous avez évoqué merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé applaudissements